Mes parents ont un bien immobilier qu'ils souhaitent transmettre à mon frère et à moi. En me renseignant, je suis tombé sur la SCI. Donc, qu'est-ce qu'une SCI ? Comment crée-t-on une SCI ? Effectivement, vos parents ont le choix entre vous faire une donation et vous allez devenir un divisaire du bien qu'ils veulent vous transmettre ou simplement constituer une société civile immobilière et transmettre alors des parts sociales de cette SCI. Créer une SCI, c'est très simple. Il faut nommer un gérant, trouver les associés. Là, c'est votre frère et vous-même. Et puis, enregistrer cette société aux grèves du tribunal de commerce de votre domicile. Alors, une SCI, d'accord. Mais au niveau fiscal, juridique, quels sont les avantages pour nous ? Et surtout, existent-ils des inconvénients ? Alors oui, en matière de succession, les avantages, ils sont indéniables puisque la valeur du patrimoine que l'on va transmettre, c'est la valeur des parts sociales. Les parts sociales, la valeur va se calculer en fonction de la valeur de l'immeuble, en plus, moins les dettes de l'entreprise. Donc, plus cette société civile immobilière aura de dettes en cours, moins le prix des parts sera élevé et plus les frais de succession seront réduits. Les inconvénients, il y a bien sûr des inconvénients à avoir et à détenir une SCI. Ça impose un peu de gestion, donc une comptabilité à tenir, des comptes à publier et une assemblée générale annuelle des associés à organiser. En cas de désaccord, dans le cadre de la gestion de cette SCI avec mon frère, si l'un d'entre nous souhaite quitter la SCI, quelle est la procédure ? Eh bien là encore, la solution de la SCI est quasi idéale puisque si vous vous étiez retrouvé en indivision, la vente de l'immeuble serait quasiment obligatoire. Alors que là, celui qui souhaite quitter la SCI peut simplement se faire racheter ses parts sociales, évaluer toujours en fonction de la valeur de l'immeuble, moins les dettes de la SCI. Alors, existent-ils des opérations immobilières impossibles à réaliser avec une SCI ? Eh bien oui, il y a quand même des opérations immobilières qui sont incompatibles avec la SCI sur le plan fiscal. Je pense notamment à l'activité de loueur en meublé, puisque le loueur en meublé s'apparente à une activité commerciale, donc incompatible avec le caractère civil de la société civile immobilière. Une autre impossibilité également pourrait être de faire de l'achat-revente, générer de la plus-value avec une SCI. Ça s'apparente également à une activité commerciale et non civile. Sous-titrage Société Radio-Canada